Vous pensiez avoir tout vu ? Pourquoi qu'on m'emmerde moi ? Préparez-vous à tout m'entendre Ils vont m'enfermer après c'est pas possible Tout peut arriver avec Jordan Deluxe Vous avez rien à faire non les dieux de bon dieux de merde Et vous Bonsoir à tous, bienvenue sur Volta, j'ai les 22h Calme-toi Sylver C'est une équipe réduite ce soir Je ne veux pas que tu fasses de bazar d'accord ? Voilà ça va être compliqué à jouer C'est réduit mais ça fait du bruit J'ai Sylver déjà comme compagnon Nous aussi, ils cherchent des amis Alors vous allez être emmerdés tous les deux Il est au manette de la caméra Voltage.fr si vous voulez voir l'émission Et il fait l'amour en général aux invités Quand ils sont un peu stressés Je sais que notre invité ce soir était très détendu Donc tout va bien Puisque c'est un homme en plus Après chacun fait ce qu'il veut Mais bon on ne peut pas le forcer Il s'appelle Johan Il était ostéopathe Lui il a tenté le mentalisme Et c'est gagné car aujourd'hui son one man show magique Menteur, point d'interrogation Et prolongé au petit palais des glaces jusqu'au 30 mai On va parler avec lui de ce qu'il a fait De qui il est Et de comment il est arrivé ici Il s'appelle François Martinez Bienvenue François Bienvenue Merci Jordan J'ai vu que sur ton affiche Il y a un drone Ouais C'est assez marrant A quoi il sert ce drone dans un spectacle de magie ? C'est nous faire croire qu'il vole tout seul ? Non il sert à attirer les geeks et les enfants C'est juste Il n'y a pas de Il fait ça aussi Sylvain avec les impairs Oh quel horreur C'est horrible Je ne veux pas savoir quel type d'élice il a Je trouvais très bien l'affiche Parce qu'on avait l'impression que c'était un tour de magie Le drone vole tout seul Il n'y a pas de fil Il n'y a rien Yvan et Sylvain sont des personnes en fin de vie Ils ne connaissent pas les drones Donc c'est très facile pour les gens comme eux De mettre les berner On va parler de ça parce que A part nous c'est relativement nouveau Est-ce que ça peut venir nous faire des piqûres Par exemple quand on est à la maison Quand on reste à l'auté C'est une infirmière à domicile Non c'est pas pareil Ça ne vole pas encore ça Non ça ne vole pas Ça dépend quelle infirmière Ça dépend de quel pays il est de dire Tu m'as dit Tu m'as dit il y a des trucs qu'on ne peut pas dire Alors on peut quand même les dire Non non Je ne t'avais pas Je n'ai pas dit quel pays Ou n'importe quoi Moi je peux le dire Non C'est horrible Vous n'avez pas de trucs pareils Ça ne va pas On va avoir des problèmes après Allez restez bien avec tous les amis On va parler de The Voice Mais avant tout Avant tout Il y a eu un drame ce week-end Il y en a deux même On va en parler dans un instant Mais c'est Avicii C'est sur Canal Plus On en parlait beaucoup Ça avait l'air génial Mais personne ne l'a jamais vu Bon c'est un peu bizarre Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé C'était 8 épisodes de 52 minutes Je crois que ça a été tourné Et qu'ils ne vont jamais les passer Oh merde Ça s'arrête Marseille 1 C'est dommage parce que ça avait l'air super bien Marseille 2 Jamais 203 Bah si 203 Voilà 1 et 2 et 3 0 Voilà c'est 0 Les amis on est ensemble avec François Martinin Alors François Toi tu étais ostéopathe Avant de faire du mentalisme Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pour être ostéopathe Mais oui Non non Pour être ostéopathe Pour arrêter et repartir Alors ça consiste en quoi ce métier ? Je n'ai jamais compris En général c'est les personnes âgées Souvent Moi que j'entends Qui me disent Ah oui j'étais chez l'ostéo J'étais l'ostéo Ou alors c'est des gens un peu du 16ème Tu sais On est dans une ostéo régulière D'ailleurs tout Parce que Rappelons que moi je suis arrivé dans les studios On est dans le 16ème Donc il ne se passe rien Ostéo 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 Kiné Ostéo C'est vrai ils aiment bien ça ici Bon on les aime bien Evidemment le 16ème On est dedans On les aime bien On a pas le choix T'as dû t'arriver plein de trucs Avec les gens S'il m'est arrivé plein de trucs Tu dois pas se faire toucher Tu dois avoir des trucs comme ça Alors moi je faisais partie de la branche Un peu trendy Des ostéo Où on manipulait avec un bruit articulaire Donc il y avait vraiment le Un quoi ? Un bruit articulaire Il fallait pour cautionner Qu'il y ait un bruit articulaire Moi j'utilisais des techniques Où il y avait en résultant Un bruit articulaire Pour les manipulations Et il y a pas mal de gens Qui commençaient à dire Je veux pas que ça craque Donc c'est le mec qui arrive Il me dit je veux pas que ça craque Et puis je dis Bah ça va être compliqué Je veux bien de faire des massages Mais c'est pas mon taf en fait Donc ouais Il y avait ça Après il y a eu une espèce de mode Là où les gens ne voulaient plus que ça craque C'était T'avais l'impression qu'ils voulaient plus Des caningues de soigner Donc bah je connaissais des kinés Très très bien Il y en a qui disaient Fais moi mal Certainement A contrario Il y a des gens S'il y avait pas de bruit articulaire Ils étaient persuadés Que t'avais rien fait Donc ouais Ça arrivait des fois que tu manipules Il y avait pas de bruit articulaire Le mec il fait Vous m'avez rien fait Alors que tu sais toi Vraiment parfaitement Que tout est remis en place Tu fais juste craquer ton doigt A toi en dessous En disant Allez Voilà Là c'est passé Ça tombe bien J'ai mal au dos Ça marche Alors cette phrase signifie juste Est-ce que tu peux le faire gratuitement Mais surtout un massage C'est la bonne technique Non pas forcément Pas forcément Jordan a son chéquier On peut s'arranger C'est fini les chéques Je n'aurais pas perdu ma soirée Mais alors c'est quoi le problème Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ostéo ça gagne bien Alors ostéo oui ça gagne bien Ça gagne combien C'est dur Ça gagne combien un ostéopathe Alors ça dépend Ça va dépendre de là où t'es installé Parce que par exemple Moi j'étais installé en Bretagne Où j'étais dans une petite ville On était sur du Moi en fin de carrière C'est-à-dire au bout de 10 ans J'étais à 45 euros la séance T'arrives ici Tu vois que les mecs Ils sont à 80 balles Tu te dis J'ai loupé un truc Parce que j'aurais pu gagner Deux fois plus ma vie En soignant le même nombre de gens Tu te dis C'est un peu chiant Non ça gagne pas trop mal En plus j'étais assez libre de mon temps Mais j'ai toujours fait du spectacle 45 euros par séance Mais il y a combien de séances Dans une journée Bah ça dépend Ça dépend du temps Ça dépend avec qui Tu fais la séance Si tu veux Ça dépend du problème Que les gens vont avoir Et ça allait d'une séance De 20 minutes à une heure En tout cas c'est le bon plan Pour avoir des massages gratuits L'ostéopathe T'as dû en avoir ça Des gens qui venaient juste Pour le massage Ouais mais comme j'en faisais pas Ils étaient vraiment défi Parce que vraiment Quand les gens venaient En se disant J'ai juste ce genre de truc J'ai dit Bah ça c'est pas mon ressort C'est le kiné Donc les gens ressortent Peut-être chez moi En allant chez le kiné Parce qu'on confond Nous on sait pas Ostéo, kiné, chiropraticien Chiropracteur, éthiopathe Et psychopathe aussi On a un là Sinonère ça s'appelle Mais les kiné Moi j'aime pas du tout Je me rends compte que c'est pas faux Je suis à côté Et tout va bien encore Tu vas voir Je vais voir la fin de l'émission Il commence à se transformer Du jour en lundi Tu dis Je vais partir à Paris Ça c'est pas fait du jour en lundi Moi j'ai toujours fait du spectacle Depuis que je suis gamin J'ai gagné ma vie en parallèle Avec l'ostéo J'ai pris une partie de mes études Comme ça Et finalement en 2012 Je suis monté à Paris Et ça s'est très vite accéléré Et j'étais plus souvent sur scène Que dans mon cabinet Et finalement les gens Aimaient bien mes remplaçants Mais pas tant que ça Enfin moins que moi Donc je voyais mon cabinet Qui commençait à stagner un petit peu Et puis à un moment tu te dis Si je veux vraiment réussir Dans le spectacle Il n'y a pas 36 solutions Il faut que je me concentre Et que je me consacre qu'à ça Donc j'ai vendu mon cabinet En 12 jours Et puis j'avais 6 mois devant moi Pour avoir un statut Et puis partir bosser Alors je rappelle aux gens Qu'il est arrivé sur Voltage Que ce n'est pas Monsieur Martinez de la CGT Parce qu'il faut expliquer François Martinez Que vous êtes d'une famille D'une grande famille de magiciens Philippe Martinez Donc leader CGT Comme tu l'as rappelé Jordan Qui est votre père C'est un grand magicien Il fait disparaître Grande illusion Il fait disparaître des trains Des TER Des TGV Des avions Il est très très fort Ça s'est arrêté un peu les graves Ou pas non c'est encore le bordel Ce sera toujours le bordel Pendant longtemps Mais il y a un petit truc Où il pêche Et là vous avez plus de force que lui Vous êtes mentaliste aussi Mais lui non Il ne va pas dans la tête des gens Il n'arrive pas à chercher les gens Il arrive à influencer quand même Le quotidien Non non Je trouve que c'est assez doué Pas de tout le monde En tout cas pas de nous Qui prenons les trains et les avions C'est sûr que non Il influence notre quotidien Je peux te dire Ah oui ça fout la merde Bah ça c'est sûr On en parle toute la journée Sur Voltage c'est important Les flashs sont là aussi Pour tenter de vous aider Dans la journée Avec Voltage François François Tu as un petit tour A nous faire A l'antenne Il faut que je te fasse un tour J'aimerais bien que tu me fasses un tour Ouais C'est un vieux tour Attends le temps que tu te prépares Tu es spécialiste aussi du close-up Alors Oula putain les gars En fait je suis comme beaucoup de magiciens C'est à dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc Ah mais c'est dur le close-up C'est quoi le close-up ? Le close-up c'est toute la magie de proximité C'est à dire que c'est à peu près ce qu'on va faire là D'accord Donc souvent ça se fait pendant des repas Ou pendant des cocktails Ou des choses comme ça Où tout le monde regarde Où est le truc ? Ça se fait dans les mains en fait Ça se passe dans les mains des gens 95% Donc ça c'est vraiment le close-up Enfin c'est vraiment magie de close-up Puisque c'est en plan rapproché Après on a plusieurs catégories Et c'est vrai que moi maintenant Je suis beaucoup plus sur scène qu'autre chose Et ma branche de la magie particulièrement C'est la magie humoristique Et dans lequel j'utilise plein de trucs Dont le mentalisme etc Alors on y va pour ce petit tour Est-ce que t'es prêt ? Ou alors tu veux qu'on se passe incitrement ? Non 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 écoute Je vais essayer de te faire ça Alors là je décris Il essaie de trouver quelque chose Non non j'ai un petit En fait c'est juste que j'ai un portefeuille Toujours avec moi Et dedans j'ai une petite prédiction Parce que je Dans ce Tu vois il y a une petite enveloppe Ça n'est rien que pour toi D'accord Et en fait Souvent tu sais quand on a des choix à faire On se dit on va jouer à un jeu à la con Pour savoir qui va gagner quoi etc Et moi j'étais spécialisé là-dedans Et le jeu que je préférais C'était le Shifumi Je sais pas si tu vois ce que c'est Ouais ouais je connais Alors on va faire une partie de Shifumi Toi et moi D'accord Juste tu veux que la partie se joue en 3 coups Enfin en 2 coups 3 coups 4 coups 5 coups Ouais j'aime bien les coups rapides moi En 2 coups c'est trop bien En 2 coups ? Ouais Ok alors ça veut dire qu'on aura le droit Un coup d'échauffement Et le deuxième coup sera le coup Qui déterminera la fin de la partie D'accord Alors donc tu te rappelles comment ça marche On met la main dans le dos Tu peux rappeler Moi je sais pas Alors c'est Pierre Feuille-Ciseau en fait Ah oui d'accord T'as vu c'est pour faire plus bobo en fait C'est moderne Shifumi Ça reste en Pierre Feuille-Ciseau C'est un biocopmi On dirait que j'ai jamais réussi à jouer En gros tout simplement On met la main dans le dos Et puis on compte jusqu'à 3 Et puis à 3 on amène devant Et on regarde le match Donc tu es prêt Ça c'est le premier coup C'est le coup d'échauffement D'accord T'as décidé que ça se fera en deux Donc 1, 2, 3 D'accord Ok Tu vois Ciseau, feuille C'est moi qui gagne Très bien François avait le ciseau Parce qu'on est encore à la radio Et Jordan la feuille Exactement Ok donc ça c'est le coup d'échauffement Attention Cette partie là est très importante Parce que c'est là que ça va se décider On y va attention 1, 2, 3 Ok tu vois Donc là moi j'avais la pierre Et toi t'avais la feuille Feuille sur pierre Alors attends A quoi ça va mener ? A quoi ça mène en fait Ça mène juste J'ai toujours ce petit portefeuille Ça mène juste à ça en fait C'est à dire que non seulement Je suis capable de gagner Tous les chifoumis que je fais Donc j'ai jamais payé Un coup de ma vie Mais ce qui est très drôle C'est que je te disais C'est qu'à l'intérieur J'ai une petite prédiction C'est mon côté mentaliste en fait Je vais te laisser toi même Ouvrir cette petite enveloppe Alors il y a une enveloppe blanche Que j'ouvre là Très belle petite enveloppe Ça Sylvain va la récupérer Tu sais Sylvain il est comme ta grand-mère Il récupère le petit cadeau Qu'on a fait Il a fait des bricolages Non non ils réutilisent pour les petits enfants C'est qui va déchirer Et à l'intérieur t'as un petit papier Oui Et sur ce petit papier Je te laisse le déplier Et dire au doigt ce qu'il y a Je gagne ma feuille contre ta pierre Ouais Oh la vache C'est impressionnant Il s'appelle François Attends 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 tu fais comme si De rien n'était que c'était normal Attends vous êtes Vous êtes concerté Ah non 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 Je suis pas concerté C'est pas possible Après il y a peut-être un C'est avec t'allais faire la pierre Bah oui Non seulement je gagne C'est à dire que je suis un arnaqueur Quand même plutôt doué Mais je suis aidé quand même Parce que j'ai peut-être Cette capacité de lire l'avenir En fait il a Comment dire Il a eu une intention avec moi Il m'a fait comprendre Avec je pense Pour son premier jeu Il m'a fait comprendre Qu'il fallait que je prends de la pierre Dans le sens où Il l'a écrit quand ? Excuse moi j'essaie de comprendre Toujours Le plus drôle C'est pas le tout en lui-même C'est les hypothèses Que les gens vont émettre Elles sont tellement drôles Pour moi Tu m'as induit dans le truc Parce que je me suis dit Comme j'ai perdu le premier coup J'ai changé ma main Mais il l'avait déjà écrit avant Ah il l'avait écrit avant l'émission Il nous appelle François Martinez Des amis Il s'appelle le monteur Je vous invite à aller voir le spectacle C'est au Petit Palais des Glaces 37 rue du Faubourg du Temple Dans le 10ème C'est les mardis et mercredis À 20h On va se retrouver dans un instant Il y a un canular Qui arrive On va se le faire en dernière partie D'émission Il y aura aussi un coup de gueule Le coup de gueule d'Yvan Tu veux nous parler de quoi Yvan ? Ah je sais pas Un coup de gueule C'est de dire Attendez arrêtez de dire Moi j'allume la télé Je regarde Merci Yvan Surtout dans un instant Bonsoir à tous Bienvenue sur Voltage Il est 22h46 Il y a un énorme fumeur Allongé par terre Oui C'est à dire que Quand vous venez sur Voltage.fr Vous découvrez la machine à fumer Et j'ai eu beaucoup de soucis Avec cette machine à fumer Parce qu'avant Il y avait des alarmes Et donc à chaque fois Qu'on commençait l'émission Ah oui c'est dommage Mais comment elle fonctionne Parce que je vois Que t'as un petit bouton Mais personne n'appuie dessus C'est qui ? C'est moi C'est moi Mais je le cache en général Je le mets sous la table J'essaie de faire Mais j'aime beaucoup faire ça Avec les invités Oui parce que ça fout les jetons un peu Oui c'est normal Mais il y a encore pire Regarde sur ta droite Silver tu veux parler de ta chronique ? Ah oui Silver T'appuies pas sur un bouton Il part tout seul Ils vont à bugger quand même Il y a des regards sur ta droite Il est allé à gauche Oui mais c'est peut-être Il y a un retour qui est inversé François Martinez est avec nous Menteur Ouais D'interrogation C'est moi même Il est mentaliste Avant il était ostéopathe Et je vous conseille d'aller le voir C'est au Petit Palais des Glaces Les mardi et mercredi C'est bien ça je me trompe pas Tout à fait C'est à 20h Je précise C'est quand même à la base Un one man magique Plus qu'un spectacle de mentalisme Parce que je sais Que s'il y a des gens Qui viennent en disant Il est mentaliste Ils vont être un peu surpris Tu fais rien de mentalisme Si 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 A la fin il y a des effets de mentalisme Mais voilà Tu pourras nous en faire un Pour la fin avec Sylvain ou pas ? Avec Sylvain Sylvain à peu près Vers 23h15 On va se rendre compte Que j'ai disparu D'accord Ah bah il va être beau le tour Allez Sylvain t'es prêt ? Oui Allez Vous allez mourir Elle s'appelle comment ta soeur ? Ah béatrice Elle habite dans quel coin ? Du côté du Val-de-Marne Oh putain Elle est dans le coin en plus Faut faire gaffe Elle a béatrice du Val-de-Marne Merci beaucoup François Martinez Devenue sur Voltage Il s'appelle François Martinez Il était ostéopathe maintenant Eh bien c'est un menteur professionnel Puisque non il ne fait pas de bien politique Mais il fait un spectacle Où il manie avec humour et élégance Des numéros Comment on appelle ça ? De mentalisme Voilà Il va vous faire vivre C'est bien pour les enfants Pour les gens à peu près âgés Attention n'y allez pas pour voir Que du mentalisme Ou que du Voilà De la magie Quand tu dis Et elle est Que du mentalisme Sous-titrage ST' 501